Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Mireille D'Arc a été une star du cinéma, mais pas seulement. Elle a fait battre bien des cœurs, même si le sien lui a joué de très mauvais tours. Elle nous a quittés voici 5 ans, mais elle est toujours présente parmi nous. Et nous allons le raconter avec vous, vous qui êtes le dernier homme de sa vie, je dirais son ultime bonheur. Bonjour Pascal Desprez. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a 5 ans elle nous quittait. Il y a un livre de François Piazza qui sort Le cœur battant chez l'archipel, qui la raconte, et vous-même, vous avez fait au seuil un livre que je recommande avec ses carnets, ses poèmes, ses genoux intimes, à la vie, à l'amour. Un livre racontant bien sûr Mireille D'Arc. Alors, je voudrais vous dire une toute petite chose, c'est que ce livre n'a rien à voir avec celui de Madame Piazza. Je raconte pas la vie. En fait, pendant le confinement, pendant tous ces hivers terribles, c'est tout ce que j'ai trouvé chez nous. Et je n'avais jamais osé ouvrir ni ces ordinateurs, ni ces carnets, rien du tout. Et voilà, j'ai eu ce courage. Et tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est pas... Vous trouvez des poèmes, vous trouvez des choses écrites, vous trouvez tout, mais ce n'est pas sa vie, c'est tout ce qu'il y avait chez elle, ses petits carnets, ses petits mages, c'est tout. Oui, elle tenait ses carnets intimes, effectivement. Ah, elle écrivait beaucoup. Elle écrivait beaucoup. Et vous allez découvrir qu'elle écrivait des poèmes, qu'elle écrivait des réflexions quand elle est au Cambodge, il y a tout. Enfin bon, en fait, je raconte pas sa vie, ni la vie que j'ai vécu avec elle, parce que j'ai vécu 20 ans avec elle, mais voilà, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, c'est tout ce qu'il y a à la maison, c'était son carnet intime, c'était ses papiers, ses tiroirs, son bureau. Alors, on va faire le complément aujourd'hui, on va raconter sa vie à travers des dates clés, avec des dates importantes. Alors, avant de raconter cette vie, je propose qu'on écoute sa voix. Oui, c'est assez difficile pour moi, parce que, au fond, j'aime bien les questions, parce que je peux me retrancher derrière, je peux me cacher, je peux dire ce que j'ai envie. Et elle disait beaucoup ce qu'elle avait envie tout au long de sa vie, on va en parler, Pascal Després. Donc, première date, 13 juin 1961, sa première télé, ça s'appelle Haute Claire, c'est Jean Prat, qui est un grand réalisateur de télévision, et un jeune débutant qui en a connu à travers un film, le doulo de Jean-Pierre Melville, qui est Michel Piccoli, qui tourne avec elle. Et je crois qu'il y a une amitié qui est née ce jour-là. Oui, sans doute. Alors, il faut quand même savoir que, en fait, je l'ai rencontrée en 97. Bon, je n'ai pas bien... Elle était assez secrète, Mireille, et surtout, elle regardait devant et jamais derrière. Donc, je dois vous avouer que je connais très peu de choses intimes. J'ai lu plus de choses sur elle qu'elle ne m'en a racontées. J'entends bien, mais en même temps, il faut raconter son parcours. Bien sûr. Mais ça, je vous le laisse... Vous en savez peut-être beaucoup plus que moi. On va voir. J'ai vécu avec elle pendant 20 ans. Là, je peux vous parler de tous les jours, presque. Et je peux vous dire simplement ce qu'elle m'a raconté. Maintenant, les autres choses, je les ai découvertes comme vous dans les médias. Voilà, on va essayer de faire le pendant entre nous deux. Donc, ce film s'appelait Le bonheur dans le crime. C'était tiré des Diaboliques de Barbé d'Orévili, qui était un romancier à un dandy. C'était son premier rôle. Elle était encore brune, d'ailleurs, à l'époque. Car au début, elle était brune. Exactement. Elle était brune. Et ce n'est plus un petit secret. C'est un joli secret, presque. Elle s'est même fait refaire le nez. Et autre détail très important, parce que là, on la comprend beaucoup mieux quand on dit ces choses-là. Elle a changé de nom. Oui. Ce qui est extrêmement rare dans la vie, c'est très difficile. C'est une procédure extraordinairement. Elle est devenue Mireille d'Arc. Et son état civil n'était plus Mireille Gros, c'était Mireille d'Arc. C'est-à-dire, à quel point elle a voulu se construire quand vous dites qu'elle était brune. Ça me fait penser à moi, aux années où j'ai vécu avec elle, où j'ai vu se construire et se battre pour devenir Mireille d'Arc. Que ce soit écrit, Mireille d'Arc, ça procède de la même chose. C'est-à-dire, depuis le jour où elle veut devenir blonde, jusqu'au jour où, enfin, elle a des papiers au nom de Mireille d'Arc. C'est incroyable. Alors, il se trouve que ce nom de Mireille d'Arc, je ne sais pas si vous le savez, Pascal Desprès lui est venu, lorsqu'elle va préparer une audition devant Claude Barma pour tourner un film, et elle cherche un pseudonyme dans la file d'attente. Et elle pense à Jeanne d'Arc, qu'on célèbre le jour où elle est née. Et c'est comme ça qu'elle a pensé à Mireille d'Arc. Exactement. Exactement. Ça, c'est une petite légende. Il y en a d'autres, parce que je crois qu'il y a une rivière, qui s'appelle l'Arc. Oui. Et donc, il y a les deux versions. Je ne sais pas. Mais la connaissance si croyante et si attachée aux images fortes, je pense que c'est Jeanne d'Arc. Alors, il se trouve qu'elle est née en Provence, près de Saint-Rémy de Provence, je crois, dans une famille pas riche, et surtout, elle a découvert quelques années après sa naissance que son père n'était pas son père, Pascal Desprès, que Mireille d'Arc avait un beau-père. Alors, ça, elle me l'a raconté, et elle en a même fait un livre, qui s'appelle Mon Père. Oui, c'est une histoire extraordinairement douloureuse. Mireille a vécu beaucoup de douleurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de drames, d'accidents. Mais celui-là, je pense qu'aussi, il procède, il rejoint un peu ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt de re-raconter l'histoire, mais en gros, un jour, elle n'était pas aimée de son père, qui était sans doute un monsieur bien, mais simple. Il était un simple jardinier. Et il avait sans doute beaucoup souffert. Et il la monte dans le grenier, un jour, et il passe une corde au-dessus d'une poutre et il dit, je vais me pendre à cause de toi. C'est une folie. Une folie. Comment un père peut-il faire ça ? Et elle s'est reconstruite parce qu'elle était extrêmement forte et elle lui a pardonné. Parce que lorsqu'elle est décédée, elle a fait sans doute ce que tout le monde fait. Elle a appelé son père et sa mère. Donc elle lui a pardonné. Oui. Son père serait, selon la légende, une histoire d'un soir avec sa mère, un viking qui serait parti en Indochine, qui serait mort en Indochine. C'est ce qu'on raconte aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et vous savez, quand vous habitez, elle m'en racontait ça de temps en temps, quand vous êtes une jeune fille de Toulon, on vous marie à un marin. C'est pratiquement le destin. Donc les parents acceptent que vous alliez dans les balles populaires, toucher les pompons pour que ça porte bonheur, et le destin, c'est que les jeunes filles qui ne sont pas d'une grande société, d'une autre société, on les marie à des marins. Ils ont un destin. Et ça, ça a participé à son destin parce que tout de suite, elle a refusé cette idée. Alors, elle est très brillante, Mireille d'Arc, à l'école, en français, en récitation. Elle dit les femmes de la Fontaine comme personne. Et c'est comme ça qu'un jour, elle décide de tenter sa chance et d'aller au conservatoire de Toulon, Pascal Desprez. Alors, elle joue Mireilleau. Elle joue Mireilleau. Et elle le sait. Moi, j'ai cette preuve parce qu'elle m'a souvent dit des parties de texte, n'importe quoi. Elle connaissait Mireilleau en Provençal. Il n'y a, je pense, plus beaucoup de gens qui savent parler le Provençal. Mais elle connaissait Mireilleau par cœur et il était son livre de chevet. Mireilleau en Provençal. Et donc, elle veut faire du théâtre. Elle va au conservatoire de Toulon. Et là, elle rencontre un garçon qui débute, elle aussi, qui veut devenir un ami. Écoutez sa voix quand il imite le général de Gaulle. Compte tenu de toutes les années... Henri Tizot, l'autocirculation. Alors, il se trouve qu'il vient à Paris un jour après avoir fait le conservatoire de Toulon. Il imite le général de Gaulle, ce qui est interdit à l'époque. On parle de qui vous savez. Il fait un tabac avec ce sketch. Le second sketch marche moins bien et de Gaulle dit « Si Tizot marche moins bien, je vais baisser en popularité. » Ils étaient amis. Oui. Très proches depuis le conservatoire. Oui, oui, oui. Absolument. Absolument. Ils sont montés... Enfin, quelques jours près ou quelques... Je ne connais pas très très bien toute l'histoire, mais je sais qu'ils sont montés à Paris ensemble. Oui. C'est lui qui lui a dit de venir. Voilà. Et lui a commencé à la Comédie française et elle est arrivée... Alors, quand elle a fait le conservatoire, elle a été très frappée par deux comédiens qui sont venus faire une conférence. C'était Bernard Blillet et François Perrier, Pascal Desprez. Ben oui. Oui, oui. C'est des destins, ça. C'est comme ça. C'est la vie. Je vais vous dire, quand j'ai rencontré... La première fois que j'ai rencontré Mireille, bon, nous avons dîné avec des amis et tout, et puis on essaye de faire connaissance et je lui dis... Tout le monde parlait, tout le monde disait « Qu'est-ce que vous aimez ? » Bon. Et elle dit « Le vent ». C'était pratiquement le premier soir où je dînais. C'était à Marrakech, dans sa propriété, la Zaya. Et j'ai dit « Pourquoi le vent ? » Et elle me dit « Parce que le vent, c'est comme la vie, on ne sait pas où il vous emmène. » Voilà. Ça a été sa vie. Et on pense aujourd'hui que finalement, elle a fait beaucoup de cinéma, elle aurait pu être une excellente tragédienne, Mireille d'Arc, parce qu'elle connaissait Brecht, elle connaissait Tennessee Williams, Cocteau, Peter Brook. C'était une tragédienne née pratiquement. Oui, je pense, mais encore une fois, le destin, je ne sais pas, les choses se sont pas passées comme ça. Elle a eu une... Elle m'avait dit aussi qu'elle avait aimé les années de cinéma, mais qu'elle ne les avait pas construites, ces années-là. Mais elle a aimé, elle a aimé... Bon, elle n'a jamais eu vraiment de regrets. Elle a aimé, elle s'est amusée avec le cinéma. Alors, son premier film, c'est un court-métrage à Toulon, je ne sais pas si vous le savez, Pascal Desprez, qui s'appelle L'être de Toulon, qui a totalement disparu, où elle fait une apparition. Non. Voilà. C'est un document que personne n'a vu, mais qui existe en tout cas quelque part. Très bien. Alors ça, c'est effectivement le cinéma, on va en parler parce que c'est important dans sa carrière, avec une autre date, le 11 janvier 1967. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Desprez pour parler de Mireille et d'Arc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Desprez, nous parlons de Mireille et d'Arc, que vous avez eu la chance d'épouser et de vivre pendant 20 ans à ses côtés. Vous avez publié un magnifique livre de carnet, de poèmes, de genoux intimes, au seuil, Mireille et d'Arc à la vie et à l'amour. Pour les 5 ans de sa disparition, François Piazza publie Le cœur battant chez l'archipel et Mireille et d'Arc, on la raconte à travers des dates. Et le 11 janvier 1967, sort un film dont voici la bande-annonce. La grande sauterelle, un surnom qui lui est resté, je crois, Pascal Desprez. Oui, 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 là aussi, il y a deux interprétations, il y a bien sûr celle-ci et puis il y a Peter Knapp, un photographe très très connu qui a fait une photo mythique où elle est sur un cube de verre, peut-être vous connaissez ces photos, où elle est nue sur un cube de verre et elle se prend en photo avec Anna Sunblad et vraiment, elle ressemble à une grande sauterelle. Donc, les deux choses sont rejointes. Et d'ailleurs, ce film, pour la petite histoire, Bardot devait tourner le rôle, l'a refusé et c'est Mireille D'Arc qui a donc débuté grâce à ce film. Alors, à l'époque, elle avait l'image, c'est années 60, l'image de la femme libre, moderne. Il y a eu un premier film, Galia, qui avait été un triomphe et vraiment, elle était le symbole d'une liberté que la France découvrait, que la jeunesse découvrait, Pascal Desprez. Ah oui, je vous disais tout à l'heure qu'elle m'avait parlé du vent sans savoir où il vous emmenait comme la vie. J'ai pensé à ce moment-là, j'ai tout de suite pensé qu'elle était Galia et elle est restée Galia toute sa vie. Elle est restée une femme libre, indépendante, elle a été Galia toute sa vie. Et ce film Galia a eu du succès aux Etats-Unis, en Russie, partout. Elle était à Hollywood. Elle lui a même proposé un contrat à Los Angeles qu'elle a refusé, je crois, en dernière minute. Elle ne voulait pas s'installer là-bas. Et elle a même rencontré les Beatles à New York. Les Beatles qui avaient débuté à Paris et à l'Olympia. Ça n'avait pas du tout marché. Ils étaient à New York, ça avait marché. Elle a posé à côté des Beatles. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, oui, oui. Je sais tout ça. J'aimerais bien voir les photos. Elle aurait fait carrière à Hollywood, vous pensez ? Non. Non. Non, elle était profondément française. Elle aimait la France quand on est du Sud. Et puis, je ne sais pas, elle n'avait pas envie. Il y a une petite anecdote qui est très connue, c'est-à-dire qu'elle est montée, je ne sais plus le nom de son manager, enfin de son... elle est montée dans l'avion. Vous connaissez l'histoire. Elle est redescendue. Et lui, il est allé aux toilettes ou je ne sais pas quoi. Elle est redescendue de l'avion. Elle est partie. L'avion est partie. et elle a... Je ne sais plus qui c'était à l'époque. Et bon, elle a fui. Au dernier moment, elle a fui. Elle n'avait pas voulu, elle n'avait pas le courage et elle ne parlait pas anglais du tout. Elle parlait... Oh non, elle ne parlait pas anglais. Voilà, c'est comme ça. Alors, Mireille d'Arc reste en France et finalement, Georges Lautner, elle va beaucoup tourner avec lui et c'est vrai qu'il a été important dans sa vie. Ah oui. Très, très, très important et puis une grande amitié jusqu'à la fin. Très grande amitié, oui. En fait, il craignait que les tondons flingueurs ne marchent pas donc il tournait... On a vu la suite. Il tournait un autre film d'Épice en lit par la rancine. Absolument, par la rancine, Qui est une comédie dont elle était la tête d'affiche. Oui, Et il y avait Francis Blanche qui avait Maurice Biraud et elle s'amusait avec eux, je crois. Oui, oui, parce que Mireille était en fait très gai, très drôle, elle avait beaucoup d'humour, elle aimait bien. En fait, si vous remarquez, elle a tourné surtout avec des hommes. Oui. Tous ses copains c'était des hommes et de toute la bande d'Odiard et compagnie et tout ça et à chaque fois ils disaient que ce soit Gabin, que ce soit Ventura, que ce soit tous ces gens-là, ils disaient bon, on a besoin quand même, on va appeler la petite. Voilà. Il a appelé la petite, on va appeler la petite. Et elle a été aimée toujours, toujours d'une bande d'hommes. Et je crois que Jean Gabin a tourné avec elle dans Monsieur, il l'appelait la môme lui. La môme. Et il disait planté miche en permanence qu'il ne faisait pas du tout rire ni réina. Pas du tout. Alors, ses débuts avaient été plus difficiles, je crois qu'elle était en colocation au début au Moulin de la Galette, il y avait des petits appartements où d'ailleurs, juste à côté, il y avait des studios de télévision où on réalisait des émissions en direct. Et elle a eu des débuts difficiles, elle prenait les cours chez Maurice Escande. Bien sûr, bien sûr. Elle apprenait son métier. Oui, 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 oui. Mais elle avait un courage fabuleux parce qu'arriver à Paris sans rien connaître, sans argent, pour réussir, ce n'était pas évident, Pascal Desprez. Ah non, 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 je ne crois pas. Elle est arrivée à Paris, voilà, avec une petite valise, elle est allée voir un agent de police, un agent de police, et il y avait, elle demande où sont les cours de théâtre, et l'agent de police lui dit, vous savez, vous avez une cabine là, c'est une époque où il y avait des bottins. Oui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dès qu'on trouvait l'adresse, déchirait la page. Et puis, elle y est allée, elle s'est débrouillée toute seule, toute seule, toute seule. Elle est grande. Elle a été reçue par Maurice Escan, qui était alors le doyen de la comédie française. Absolument. Le futur administrateur qui lui a appris à placer sa voix, à marcher la tête haute et à s'affirmer. Absolument. Et puis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a été très important pour Mireille Dark. Un soir, il lui a donné un conseil. Écoutez sa voix. Et maintenant. Que vais-je faire ? Gilbert Bécourt, dont on connaît cette chanson, en fait, Elgar Anderson, une comédienne, était en rupture d'amour. Il la console et lui dit « Et maintenant, que vais-je faire ? » Ça donne cette chanson. Et je ne sais pas si vous le savez, Pascal Desprès, un soir, elle rencontre Gilbert Bécourt qui lui conseille de jouer le plus vite possible, d'arrêter de prendre des cours. Oui. Oui, oui. Elle m'a raconté une fois cette histoire. Alors, maintenant, je ne sais pas quelles ont été leurs relations et tout ça, mais enfin, elle aimait beaucoup Bécourt, elle aimait beaucoup son timbre de voix, il était gay comme elle, il était, je ne sais pas, il y avait quelque chose, oui. La gaieté de la vie les rapprochait. C'était évident. Et donc, c'est grâce à Gilbert Bécourt qu'elle se rend au théâtre Gramont qui est dirigé par René Dufuy. Il y a une comédienne qui s'appelle Emmanuel Riva qui vient de quitter la pièce Le héros et le soldat de Georges Berdarchot et Mireille est engagée à sa place et c'est comme ça qu'elle débute. Exactement. Et elle a appris son texte en deux jours. Oui, 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 oui. Oui, oui. Elle apprenait très vite. Elle apprenait vite, oui, sans doute, mais surtout une volonté incroyable. Une volonté, une volonté de réussir qui était incroyable et qui a été jusqu'au bout. c'était surtout sa volonté. Oui, et en même temps, elle avait le trac qu'il fallait combattre. Oui, oui. Je l'ai vue dans la route de Madison. C'est la seule que j'ai vue, que j'ai vécue. Avec Alain Delon à Marigny. Bien sûr. Elle avait le trac. Je ne sais pas. Elle a travaillé et puis en définitive, après, elle était en confiance. Elle aimait ça. Elle aimait ça quand même. La vie que j'ai eue avec elle, ce n'était plus sa vie de star. Elle avait changé. C'était une autre vie. Mais quand même, par exemple, dans la route de Madison, j'ai vu qu'elle s'était prise au jeu et qu'elle adorait ça. Elle adorait le théâtre. Elle adorait le théâtre et le cinéma. Elle avait appris Miraii Dark à jouer avec la caméra, ce qui n'était pas évident au début. Et elle jouait beaucoup de rôles secondaires parce que la bride sur le coup avec Bardot, Virginie, Jean Boyer avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault où elle passe la journée en maillot de bain, ce n'est pas des films impérissables mais elle a appris son métier avec ces films-là, je crois. Bien sûr. Bien sûr. Tous ces gens-là avaient une décontraction. Elle a appris son métier avec décontraction mais lucidité. Elle avait beaucoup c'était une cristal de roche Mireille. Elle avait... Bon, voilà. Les adjectifs, on pourrait les trouver beaucoup mais je pense qu'elle savait bien apprendre. Elle savait apprendre. Elle aimait apprendre. Et sa blondeur, je crois que ce sont les sœurs Carita qui étaient les premières femmes d'affaires. il y a Brunella Blonde une était artiste l'autre femme d'affaires qui avait un salon de coiffure rue Saint-Honoré très célèbre. Et ce sont elles qui ont pris cette couleur en s'inspirant je crois au départ de Jean Arlo. Oui, on dit Marilyn aussi et tout. C'est-à-dire Mireille pensait que... C'est Mireille, je pense, qui pensait que pour réussir, il fallait être blonde. Américaine. Voilà. Mais c'est pas la blondeur. La blondeur, bien sûr, c'était important. Mais ce qui a été très joli, c'est d'inventer cette coupe qui lui est restée jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, elle s'est coiffée. Elle s'est coiffée. Le dernier jour, avant de tomber dans le coma, elle s'est coiffée. Jusqu'au bout. Et en même temps... Cinq minutes avant de tomber dans le coma. Elle s'est coiffée. Passée dans la salle de bain, elle s'est coiffée. Donc, puisque vous parlez de coiffure, ça prouve que pendant toute sa vie, ça a été très, très, très important. C'est pour ça qu'on la reconnaissait de dos. Oui, complètement. Moi, elle se tenait très droite, elle était toujours assez classique, très chic et tout. Mais je vous assure que quand les gens marchaient ou marchaient derrière elle, les gens marchaient derrière elle dans une avenue ou dans une rue de Paris de loin de dos, les gens voyaient que c'était Mireille d'Arc. Elle était la seule, elle était unique. Oui, oui. On va continuer à parler d'elle dans quelques instants à travers une autre date qui est un tournant de sa vie, hélas, le 30 décembre 1979. A tout de suite sur Sud Radio pour parler de Mireille d'Arc avec Pascal Desprez. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Desprez. Voici 5 ans, Mireille d'Arc nous quittait. Vous avez eu la chance de vivre à ses côtés pendant 20 ans, près de 20 ans. Vous avez publié À la vie et à l'amour, ce sont des carnets, des poèmes, des journaux intimes au Seuil. Et Françoise Piazza vient de publier Mireille d'Arc, le cœur battant chez l'archipel. Justement, le cœur, le cœur de Mireille d'Arc, le 30 décembre 1979. Elle est avec Alain Delon. Elle a un malaise et on s'aperçoit qu'une opération du cœur est indispensable, Pascal Desprez. Oui. Ça, c'est une date très très importante dans sa vie. Mais son cœur est important. Et c'est quelque chose que... Parce qu'elle était très populaire, on est bien d'accord. Archi populaire. Archi populaire. Et beaucoup de gens connaissent sa vie. Pas peut-être toutes les dates que vous venez de donner, mais tout le monde connaît sa vie. Et en général, bizarrement, on parle de ces opérations du cœur et ce malaise du cœur. Elle était très fragile. À cause de je ne sais quoi. On dit que c'est une angine mal soignée à l'époque. On n'a jamais su, vraiment. On soignait. Si, elle a toujours dit que c'est une angine de seuil. Quand vous avez une angine à 6, 7 ans, 8 ans, on vous soigne. Tu vas prendre un peu de déchauds ou je ne sais pas, ça va passer. Bref, elle a eu des problèmes de valve et elle a été opérée par le professeur Cabrol qui est resté son ami toute sa vie, qui a été quelqu'un de très important dans sa vie parce qu'il a fait la première opération à cœur ouvert. Et là, j'ai plein de détails à raconter, mais elle lui dit quoi qu'il arrive, je ne veux pas de cicatrices comme ça, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et il fait la première opération en passant par le côté. Il avait des très belles mains et tout. C'était l'époque de Barnard. Il se tirait un peu la bourre, Cabrol et Barnard. Oui, Barnard était le premier à avoir fait une grève du cœur. C'est ça. Et il a réussi à l'opérer, maintenant on appellerait ça une cellioscopie, mais il a réussi à l'opérer pratiquement sans cicatrices. Et il lui a fait cette première opération du cœur. Et il faut savoir qu'elle avait choisi d'être repérée un 7 mars parce que les planètes étaient favorables, je crois, pour Mireille. Ah ben ça, c'était Mireille, ça. Oui, elle s'occupait beaucoup de ces choses-là. Elle avait des pendules, elle avait des... Oui, elle était... C'était très important pour elle, tout ça. Et il y a une autre Mireille aussi pour qui c'était important, c'est Mireille la chanteuse, la créatrice de Coucher dans le foin du petit conservatoire. Tellement jolie. Mais qui ne faisait des disques ou des scènes que quand la lune était favorable et elle montait. Sinon, elle ne faisait rien. C'est assez étonnant aussi. D'accord. Alors, cette opération va mobiliser le public. Je crois qu'elle a reçu à l'époque des milliers de lettres. Ah oui. C'était fascinant. Ah oui, oui. Et puis, on lui en a parlé. Bon, et après, elle est retournée. On a dû le refaire une deuxième fois. Mais c'est quelque chose que les gens savaient. Les gens, tout le monde savait qu'elle avait été... C'est pas que ça fait partie de sa célébrité, mais ça fait partie de son mythe. Exactement. Absolument. Et elle a été l'une des premières puisqu'à l'époque, les grèves du cœur ou les opérations du cœur étaient rares. Moi, je me souviens d'Emmanuel Vitria qui a été un des premiers greffés du cœur français qui a tenu 18 ans avec une grève du cœur, ce qui était un record. Et il m'avait envoyé son livre dédicacé avec écrit de tout cœur, ce qui était très joli. Alors, Pascal Desprès, il y a aussi, bien sûr, la rencontre avec Alain Delon. Je crois que ça a été une histoire mythique. Je crois qu'Alain Delon quitte Nathalie Delon. Il s'était rencontré d'ailleurs déjà une fois ou deux lorsqu'il était avec Romy. Puis, je commence à parler. Ils sont seuls tous les deux. Je crois qu'il y a des échanges téléphoniques qui ont duré des heures au départ. Je ne suis pas dans cette... Je ne suis pas dans ces confidences. Je ne suis pas dans ces confidences en tous les cas. Elle m'a simplement dit un jour, toujours, elle aimait les idées de destin comme ça, qui l'ont toujours amenée en suivant le vent. Et elle m'a dit... Elle devait avoir quel âge ? Je ne sais pas. Elle avait été jeune. Elle devait avoir 30 ans ou 32 ans quand elle rencontre Alain. Et elle me dit, il y a 32 ans, je me retrouve dans le lit de l'homme le plus beau du monde. Donc, c'est quand même... Elle-même commence à croire qu'elle a un destin très ensoleillé. Très, très ensoleillé. Et là, elle va vivre des années merveilleuses. Oui, et Delon aussi, car il faut savoir... Et Anthony Delon, que j'ai reçu dans cette émission, m'a dit combien il tenait à Mimi, qui était sa seconde maman, et combien elle avait aidé Delon lorsqu'il a acheté la maison de Douchy, où c'est elle qui a trouvé l'appartement Avenue de New York, où ils ont vécu pendant des années. C'était vraiment elle, j'irais, la maîtresse de maison. Ah oui. Il lui faisait confiance, et ce n'est pas facile d'avoir la confiance d'Alain, mais il lui faisait énormément confiance. Elle avait une secrétaire qu'elle a gardée avec elle, qui est Véronique de Villèle. Qui est venue Véronique et Navina, oui. Qui était devenue... et qui l'a beaucoup aidé. Mireille disait surtout tu ne me lâches pas et tout, parce qu'Alain, quand il voulait quelque chose, elle a construit Douchy, elle a construit... Puis il y a des anecdotes extraordinaires, il y a des aventures. Ça a été 18 ans d'aventures folles, entre la construction, le lac qui se vide dans une nuit parce qu'il lui demande de construire un lac, et le lac se vide dans une nuit. On connaît les histoires de Chevalet du Monde de boxe où il lui dit... Tout ce qu'il voulait, il fallait qu'elle le fasse. Il fallait qu'elle se démerde. Il fallait qu'elle... Il lui disait tu vas m'organiser ça, tu vas faire ça. Et il y a cette fameuse aventure de Chevalet du Monde de boxe, de Manzon Boutier, où il monte un... Un combat. Oui, mais il monte à Douchy, un camp d'entraînement. Ça porte un nom en boxe, un camp d'entraînement. Et bon, voilà, tout. Mais là, ils ont vécu une vie, il y a eu des centaines d'histoires merveilleuses. Et le camp d'entraînement, c'est elle qui a nous organisé aussi ? Ah, tout. Tout, tout, tout. Lui, il disait faut que tu me fasses ça. Ce qui est si bien qu'en définitive, quand même, le petit défaut de l'histoire, c'est qu'elle a arrêté le cinéma. Eh oui. Elle a arrêté le cinéma. Pour être... Pour s'occuper de... Pour être à la... Parce qu'elle était, je pense, éperdument amoureuse d'Alain. Euh... Qui était une star presque mondiale. En tous les cas, qui était une très, très grande star. Et qui était beau comme un dieu, comme elle disait. Et elle en a été follement amoureuse. Et elle voulait lui faire plaisir. Elle voulait... Réaliser tous ses caprices, toutes ses envies, toutes ses personnes. Elle a vraiment été... Là, ça a été des années de rêve. Moi, je me souviens d'un soir où on allait jouer avec lui sur la route de Madison à Marigny. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il a piqué une colère. Il a tout cassé dans la loge. Il est parti à la résidence Maxims. Et il a refusé de jouer le soir. Alors, il a rappelé le lendemain matin en prétextant un malaise vagal. Mais Mireille a dû gérer ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si vous voulez dire, le canin n'est pas un homme facile, il n'était pas un homme facile. Mais c'est un génie quand même. Et c'est l'homme le plus gentil du monde, le plus généreux du monde. Absolument. Ça veut dire qu'il a une parole extraordinaire et quand il dit quelque chose, il le tient. L'amitié chez lui, c'est très, très, très important. Et il a été parfait dans nos relations. À partir du moment où j'ai rencontré Mireille, il a été absolument parfait. Jusqu'au dernier jour. Et d'une discrétion, d'une pudeur. Il a vraiment été parfait. Anthony d'ailleurs aussi. Bien sûr. Incroyablement. Incroyablement. Non, je le dis et je le répète et c'est peut-être une des dernières fois que je le dis et je le répète parce que les gens, en général, ne comprennent pas très bien cette histoire que Mireille soit restée amie avec lui. Mais vraiment, ça a été une relation d'une très grande pureté parce qu'on a le droit de rester amie quand même. Pas à la vie, c'est pas parce qu'on s'est séparés. Ils sont restés amies. Mais lui n'a pas été intrusif du tout. Il n'est jamais intervenu dans notre vie. Il a été d'un respect extraordinaire pour notre amour et il a été parfait. Parfait vraiment. Et il y a un autre... Monsieur Bien. Oui, mais on est bien d'accord et on le salue s'il nous écoute et je sais qu'il nous écoute. Alors, il y a un autre film très important qu'il y ait, une anecdote avec Mireille d'Arc, c'est celui-ci. Le grand plan avec une chaussure noire où Marie-Erdac porte une robe de Jean-Charles de Castelbajac qui débute et elle arrive devant Pierre-Richard qui n'a pas été prévenu, je crois. Oui, oui, oui. Ça aussi, c'est des légendes. Mais peut-être, oui, oui. C'est vrai. Je crois que c'est vrai. Il n'a pas été prévenu. Mais ça fait partie de... Il fallait le faire comme ça. Si j'avais été le métaux en scène, je pense qu'il fallait le faire comme ça. C'est amusant. Mais il avait un talent fou, lui. Oui, il voit son décolleté dans le dos. On voit à l'image qu'il n'a pas été prévenu. Mais il a un talent fou et surtout, il n'est pas aussi distrait et aussi maladroit qu'on le dit. Je l'ai vu plusieurs fois faire des exercices de jonglage extraordinaire. Ah bon ? Ah oui. Mais en tous les cas, c'est un très grand acteur. Exactement. Très, très grand acteur qui est capable aussi, comme Mireille, de jouer des tragédies, de jouer des textes classiques. C'est un grand, grand acteur. Et ce film a marqué la carrière de Mireille d'Arc aussi, le gant blanc avec une chaussure noire. Oui, oui, oui. Surtout la robe. Oui, oui, c'est bien. À chaque fois qu'on montre Mireille, on montre cette robe, c'est très bien. Elle est au Musée du Louvre. Oui, et dans le coin des arts décoratifs, elle a tenu à l'offrir. Et puis, on ne sait pas assez qu'elle a chanté, Mireille. Écoutez ceci. Hier, tu avais les yeux verts Ce soir, tu as les yeux noirs La Cavaleuse, écrite par Serge Gainsbourg. On connaît peu cette chanson, Pascal Desprès de Mireille d'Arc. Alors, il y a beaucoup de chansons. Et il y a, on vient de m'envoyer, il y a deux ou trois semaines, un 33 tour, où il y a toutes ces chansons. Il y en a de Gainsbourg suspendue au-dessus de toi dans un hélicoptère. Dans un hélicoptère, il n'y a que Gainsbourg qui peut dire cette phrase suspendue au-dessus de toi dans un hélicoptère, c'est une merveille. Mais elle était très amie avec Sardou. Elle était très amie avec Michel. Ils ont enregistré une chanson, Requin Chagrin. Oui, bien sûr. Cette chanson, on l'a vue chez les Carpentiers dans les émissions mythiques. Ah, c'était les émissions de Carpentiers, c'était merveilleux. Et là, vraiment, ils s'amusaient. On voyait que tous les gens, enfin, en tous les cas, eux deux, on voyait qu'ils étaient très, très amis et c'était très gai. Et c'est très beau de revoir ces passages-là. Je crois d'ailleurs qu'ils fêtaient leurs anniversaires ensemble, Michel Sardou et Mireille d'Arc. Oui, 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 oui. Là aussi, c'est une partie des choses que je raconte notamment, toujours autour de cette histoire de planète. Alors, elle décide qu'il faut aller à Moscou. La planète dit que pour fêter leur anniversaire, il faut qu'ils aillent à Moscou. Alors, Michel, qui était de bonne composition à l'époque et tout ça, parce qu'elle venait d'être veuve. Il était veuve, enfin, veuve, ils n'étaient pas mariés, mais enfin, elle avait beaucoup souffert de la mort de Pierre Barré, qui a été son deuxième compagnon et qui était un ami de Michel. Et Michel l'a beaucoup aidé. Il a été très proche de Mireille. Il l'a beaucoup aidé. Et donc, ils partent tous les deux à Moscou. Et elle dit, ça, ça porte chance, ça porte chance extraordinaire et tout. Et Michel raconte une histoire très drôle qui le fait beaucoup rire. Il dit, et trois mois après, elle avait un accident de voiture. Elle avait un accident de voiture à Genève, je crois, dans le tunnel de Corbière, on ne sait plus comment ça s'appelle. Et donc, ça le fait beaucoup rire de penser qu'elle trouvait que c'était un moment qu'elle s'allait leur porter bonheur. Et après, elle a eu un accident de voiture terrible. Terrible. Donc, c'est... C'est Mireille d'Arc. C'est Mireille d'Arc. Eh bien, justement, on va continuer à l'évoquer à travers une date que vous n'avez pas oubliée, Pascal Desprez, le 29 août 2002. A tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Desprez pour parler de Mireille d'Arc. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Pascal Desprez, nous célébrons les cinq années de la disparition de Mireille d'Arc avec le livre de Françoise Piazza, Le cœur battant à l'archipel. Et puis, ce livre, c'est Carnet, Poèmes, Journaux intimes que vous avez retrouvé et publié au Seuil parce qu'il y a des merveilles. C'est écrit de sa main. C'est quelque chose d'incroyable. Des photos personnelles. Vous avez vraiment trouvé des trésors qu'elle conservait précieusement, Pascal. Ça, c'était... Tout ce qu'il y a dans ce livre était chez nous et donc chez moi maintenant. Tout, absolument tout. Donc, je n'ai pas trouvé les choses sur Internet. Je n'ai pas été chercher. Je n'ai pas fait une enquête. Je n'ai rien du tout. J'ai simplement ouvert ces ordinateurs que je n'avais pas eu le courage depuis deux ans d'ouvrir. J'ai simplement ouvert ces carnets. J'ai cherché. J'ai eu le courage d'ouvrir ces tiroirs. Ça a été assez douloureux. Mais, en définitive, je me suis dit qu'il y avait un garçon qui s'appelle Olivier de la rue d'Argère et qui savait mettre les choses... Parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Je me suis retrouvé avec des centaines de choses comme une table comme celle-ci complètement remplie de choses, de photos, de choses écrites. Elle écrivait. Elle écrivait à la main. Alors qu'elle était très forte en informatique. Elle était très, très moderne. Elle était très forte en informatique. Mais elle aimait écrire à la main. Je me suis retrouvé avec tout ça et en définitive, on a décidé de mettre les choses bout à bout comme un... On appelle ça quoi ? Comme un carnet... Oui. Un carnet secret ? Un carnet secret, oui. Oui, absolument. Il y a son journal. Il y a ses agendas. Oui, oui. Il y a ses recettes de cuisine parce que c'était une grande cuisinière. Il y a... Je ne sais pas, ses réflexions. Et les poèmes, les poèmes, c'est incroyable. Il y en a qui sont... Ils sont tous très, très beaux. Ils sont tous très étonnants. Il y en a qui sont d'une certaine douleur. Il y en a certains qui m'ont fait parfois la découvrir un peu. parce que j'ai découverte un peu en faisant ce livre. Elle était très secrète. Elle était très secrète et assez pudique. Et ça m'a appris non seulement, non seulement ça a participé à faire mon deuil, mais je l'ai découverte un peu. Et parfois ça m'a fait rire, parfois ça m'a fait pleurer. Voilà. Alors, j'ai donné la date du 29 août 2002 car c'est votre mariage. Alors, tout a commencé, je crois, à Marrakech. Vous deviez trouver un palais pour un client et puis vous vous retrouvez à dîner chez Mireille d'Arc que vous ne connaissez pas, Pascal Després. Oui, en fait, c'est quand même un curieux destin pour moi aussi parce que rien, absolument rien me prédestinait à rencontrer Mireille d'Arc. Vous êtes architecte. Je suis architecte et bon, voilà, Mireille d'Arc, c'était quand même un mythe pour moi. Moi aussi, j'étais très impressionné de la rencontrer et j'ai un de mes clients qui me dit tu connais bien Marrakech, j'aimerais bien acheter une maison Marrakech, va à Marrakech, va en chercher une. Bon, bref, je vous la fais courte, je n'en trouve pas. Au dernier moment, je vais voir le concierge de la Mamounia qui me dit vous n'avez pas trouvé une maison ? Je dis non, je n'ai pas trouvé de belle maison mais il y en a une, c'est celle de Mireille d'Arc. Ah, très bien, elle est où Mireille d'Arc ? Je téléphone à Anne-Marie Perrier que je connaissais à l'époque, je lui ai dit dis-moi, tu dois bien connaître Mireille d'Arc. Elle me dit oui, très bien, je l'appelle. Et donc, c'est là qu'elle nous met en rapport et je vais, elle avait à l'époque ce fameux palais de la Zaya. Où il y avait eu Yves Saint-Laurent, Pierre Berger. Oui, qui avaient appartenu, oui, c'est ça, oui, c'était un endroit mythique, un endroit mythique, c'était un très beau palais, énorme, 3000 mètres carrés, 7 mètres sous plafond, c'était le plus beau de Marrakech. Et je suis allée le voir, elle faisait des photos, par image, je crois, avec Richard Méloul. Et voilà. Et puis elle m'a dit, vous habitez la Mamounia ? Je dis oui. Elle me dit, ben revenez dîner ce soir, puis je suis revenu une fois, puis je suis revenu deux fois, puis je suis revenu trois fois, et puis voilà, je ne peux pas vous donner les dates exactes de notre réunion, de notre petite dé... Parce que ça commence par... Ça commence par des petits sentiments, quelque chose qui se passe, puis après une petite amourette, et puis des choses, ça a duré quand même 6-8 mois avant que ça devienne une chose un peu sérieuse. Et vous êtes, je crois, marié discrètement en Normandie, et surtout, surtout, je remarque le nombre de points communs que vous aviez. C'est-à-dire, il y avait l'humour, le respect, la beauté, l'amour de l'art. Car je crois que vous partagez cet amour de l'art avec Mireille Dark. Vous allez régulièrement au musée à Manhattan, au musée d'art moderne de New York. Oui, oui. Alors, nous sommes mariés dans notre maison en Normandie, ce qui est assez rare. Il faut aussi avoir une autorisation, parce que normalement, ça doit être dans une mairie. Oui. Et donc, on connaissait bien le maire, c'est un tout petit village, et puis, on s'est mariés là, tout à fait, en toute petite intimité, avec mes enfants, avec Dalila, sa femme de chambre. Bon, c'était très, 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 très charmant. On était une douzaine, c'était très, très charmant. Pour revenir à l'art, oui, elle était passionnée d'art. Mais, elle connaissait très bien l'art qu'avait Alain. Il avait la passion des tableaux. Il avait la passion des tableaux, mais, bon, moi, je lui ai fait découvrir l'art d'avant-garde. Je lui ai fait découvrir l'art que j'aimais en tant qu'architecte, et nous allions régulièrement à New York pour voir toutes les galeries à West Broadway. Nous allions dans tous les quartiers. C'est devenu une passion parce que tout ce qu'elle commençait, tout ce qu'elle entreprenait, tout devenait passion. Et ce musée d'art moderne de New York, Pascal Desprez, qui a été inauguré en 1929, il y a 150 000 œuvres et il y a 4 millions de diapositives. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. C'est régulièrement la première chose qu'on faisait, on allait là. Et surtout, quand on allait dans les musées, on en a fait beaucoup dans le monde. Quand on allait dans les musées, on pouvait y aller pour aller voir une œuvre. On allait voir les Jackson Pollock. On venait, on y arrivait, on restait un quart d'heure. On allait voir 3, 4, 5 tableaux qui nous manquaient. Qui nous manquaient. À chaque fois, on s'émerveillait et on partait. Mais c'est ça aussi, quand on est bien là, on n'a pas besoin de refaire tout le musée, et de revoir forcément tous les Warhol ou tout ça. Mais on avait quelques tableaux qu'il fallait absolument qu'on aille voir pour que ça nous réemplisse le cœur. Il nous manquait un peu de les voir. Alors, il se trouve que vous avez connu une période de Mireille d'Arc qui a surpris beaucoup de gens, Pascal Desprez, parce qu'elle avait arrêté le cinéma. Elle a commencé à réaliser des documentaires sans apparaître à l'écran, notamment pour envoyer spécial ou pour des racines et des ailes. Et ça, personne n'attendait là-dedans, Mireille d'Arc, Pascal Desprez. Non, non. Mais, vous savez, moi, je l'ai vue changer. Je l'ai vue changer, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait été heureuse au cinéma, mais que le cinéma ne l'avait pas construite. Et moi, je l'ai vue se construire, après. elle est devenue un petit soldat. Je ne sais pas. Elle a toujours été... Disons qu'elle n'était plus star, elle est peut-être aujourd'hui devenue une étoile, mais elle était plus star de cinéma et là, elle est devenue un petit soldat. Alors, elle a eu des grands engagements, bien sûr. Elle a été la marraine mythique et peut-être éternelle de la chaîne de l'espoir. Créée par le professeur Alain Deloche, leveu d'Adbert Schweitzer, je crois. Oui, et qui se battait et elle se battait, croyez-moi, elle avait... Parce qu'elle avait de la force, elle arrivait à la chaîne de l'espoir, elle disait quand il ne voulait pas opérer quelqu'un ou quand il ne voulait pas faire quelque chose, elle arrivait, elle disait vous êtes des médecins ou vous n'êtes pas des médecins, quoi. On va le faire. Et elle demandait les comptes et il y avait tout le temps. Donc, pour aussi pour l'aide des Mme Chirac, pour les pièces jaunes. Elle a rencontré Sœur Emmanuel et Mère Thérésa, je crois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bon, elle avait beaucoup d'engagement, beaucoup d'engagement. Elle a créé le bus des femmes, elle a eu beaucoup d'engagement. Et la continuité de ses engagements, l'autre partie de ses engagements, ça a été évidemment de les filmer, de les montrer. Et elle s'est toujours intéressée, elle, qui avait été aimée, toute sa vie par les hommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, dont elle était une sorte de mascotte, presque. C'est tous ces metteurs en scène ou tous ces acteurs. Elle n'a fait des films que sur les femmes. et elle a, à part France transplant et toute l'histoire de transplantation des organes, mais après, ça a été les femmes dans la rue, les femmes entamées, les sœurs qui sont dans les couvents, les femmes dans les prisons, jusqu'au dernier, elle en a fait 14, je crois, jusqu'au dernier, qui était devenue sa dernière bataille, et je pense que si elle vivait toujours, elle n'aurait pu que cette bataille, elle serait été une grande bataille, c'était l'excision. Elle était rentrée, comme je vous le disais tout à l'heure, quand elle rentrait, quand elle se battait pour quelque chose, ça devenait une obsession. Elle était vraiment, vraiment un petit soldat. Et l'excision était quelque chose qui l'avait bouleversée les deux dernières années de sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, elle aurait monté une association, elle aurait fait quelque chose, vraiment, c'était très, très important pour elle. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... elle disait que c'était ses véritables médailles, ses reportages. Et il y a une chose aussi qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'elle a été photographe, elle est devenue photographe, elle avait toujours son appareil photo en bandoulière, et elle a été exposée chez Arcurial au Champs-Elysées. C'est aussi... Ce n'est pas courant, ça, Pascal Desprez ? Non ! Non, non ! Oui, oui, oui. Elle faisait plein de choses. Elle faisait plein de choses. Elle se levait tôt, elle se couchait tard, elle faisait plein de choses. Et d'un seul coup, elle décide de faire une exposition, mais dont tous les gains allaient à la chaîne de l'espoir. Bien sûr ! Ça, c'était très, très important. Elle avait un rapport avec l'argent qui était... Là aussi, elle est redevenue plus simple, elle est redevenue la femme qui aimait toucher la terre, elle est redevenue l'anticultrice qui était son père. Elle est redevenue un petit soldat, mais aussi, elle s'est simplifiée. Moi, je l'ai vue, je l'ai connue au début, elle s'habillait... s'habillait comme une star. Bon, voilà. OK. Mais moi, sinon, après, moi, je l'ai connue, elle partait en basket, en jean, avec un petit sac à dos, le matin, vraiment un petit soldat. et je pense que la vie, on va tous passer par là, c'est-à-dire de se simplifier, les choses un peu qui deviennent... Beaucoup de choses deviennent peut-être... ne montrent plus son factice. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est... Moi, je l'ai souvent interviewé et à chaque fois, alors qu'elle était une star, j'ai remarqué sa gentillesse, sa simplicité lorsqu'on lui posait des questions, elle y répondait, mais avec un sourire et une sincérité totale, Pascal Desprez. Ah oui. Oui, oui. Elle était claire comme de l'eau de roche. Oui. Elle était... Ah oui, oui, oui. Elle était pure, elle était sincère. Vous savez, pourquoi les gens l'aimaient autant ? Pourquoi les gens l'aimaient autant ? Parce qu'elle n'a jamais menti, Mireille. Elle n'a jamais menti. Elle avait quelque chose, elle était très puissante. Et elle... Parce qu'elle était Mireille d'Arc. Elle écrivait... Si, par exemple, elle voulait écrire à un président ou quelqu'un de très très important, elle appelait toujours uniquement la secrétaire. Elle n'appelait pas directement ou Chirac ou Sarkozy ou je ne sais pas quoi. Elle ne l'appelait pas. Elle appelait la secrétaire et elle disait... Elle me disait toujours qu'il faut toujours appeler la secrétaire. Il faut surtout mettre... Il faut lui donner de l'importance à la secrétaire. Et elle disait vous direz à M. Sarkozy que Mireille d'Arc aimerait bien lui parler. Donc, évidemment, le président qui tournait son parafeur le matin qui voyait mille problèmes, d'un seul coup, il tombait sur un mot en disant Mireille d'Arc vous a appelé et il m'a bien vous parler. Il disait Mireille d'Arc, pourquoi ? Appelez-moi tout de suite. Et ça marchait très bien. Donc, elle était très très puissante. Elle n'a jamais menti. Et quand elle demandait quelque chose, comme à Mitterrand, parce qu'elle a monté... Elle s'est aussi beaucoup engagée pour des hôpitaux. Elle a monté l'Institut du Foix qui était pour le professeur Bismuth grâce à de l'argent qu'elle avait fait jurer à la télévision à Mitterrand de le monter. Elle faisait... Donc, c'était très puissant. Et ça se faisait parce que les gens se disaient Mireille d'Arc, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Elle n'a jamais menti. Et les gens le savaient. Et on l'a compris aussi en vous écoutant avec beaucoup d'émotion car vous le racontez effectivement avec cette émotion et ce recul qui nous touche beaucoup. Et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur Mireille d'Arc votre livre qui est un petit bijou à la vie et à l'amour. C'est Carnet, c'est Poème, c'est Jeune aux Intimes aux éditions du Seuil. Merci Pascal Desprez d'avoir accepté C'est moi qui vous remercie. Et d'avoir si bien parlé de cette femme qui nous manque et à qui on pensera toujours. Merci. C'est moi qui vous remercie. Les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.